L'événement phare ayant marqué l'actualité cette semaine dans le chef lieu du département de l'Océan. C'est bien sûr cette journée découverte emploi organisée par le Fonds national de l'emploi, Agence de Criby, les mercredis 26 et jeudi 27 avril derniers. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur cette dernière édition d'Arrêt sur l'actualité sur KRV Web TV, Criby Radio Vision. Content pour le mois d'avril, voilà notre sujet. C'est donc des centaines de chercheurs d'emploi et des dizaines de chefs d'entreprise qui se sont mobilisés à l'occasion de cette activité salutaire organisée en prélude au 23ème anniversaire de cette institution étatique dont la principale mission reste la promotion de l'emploi. Je sais faire, je crois les éléments dans l'Europe, le gros ensemble de 100 l'art. Et peut-être que vous racontez sa petite histoire. Présentation des programmes et de l'utilisation du projet Ciel Neficis.com Atelier sur la recherche de l'emploi et surtout l'entrepreneuriat, visite guidée entre autres sont les activités qui ont meublé ces journées. Je vous invite à présent à écouter quelques chercheurs d'emploi triés sur le volet qui avaient bien entendu beaucoup d'attentes. Comment monter un CV ? Comment est-ce qu'on peut être accepté dans une entreprise ? Parce que je ne savais pas comment s'inscrivait, la procédure pour s'inscrire au pont national Dans l'emploi. Des difficultés que j'ai rencontré dans ma recherche de mon projet, que j'ai parlé dessus dans plusieurs sociétés. Des fois, je cherche à l'emploi du docteur pour me laisser accéder pour raconter le programme. Parfois, il donne les vidéos, mais il est toujours très content pour le truc que j'attends. Quand on m'a raconté mes films d'aujourd'hui, je n'ai pas encore envoyé l'art ne fait que passer. Mais je suis obligé d'avoir un collecteur d'argent qui fait la moto, ce n'est pas facile. Vous constaterez qu'il s'agit des problèmes bien cernés au FNE. Comme l'explique à notre micro, le chef d'agence Cribi, M. Ndaz, Ndjoya. Je crois que les jeunes qui sont passés par ici, je crois qu'ils ont compris que ça ne vaut plus la peine d'aller rester à la maison et dire que ça fait deux ans, trois ans que je me suis inscrit au FNE. Parfois, on ne m'a pas appelé parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Là, on a eu l'occasion de leur expliquer comment ça se passe. Une superbeuse inscrite au FNE, nous avons les conseillers d'emploi qui sont là. Leur travail au quotidien, c'est d'accompagner les chercheurs d'emploi. Comment est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour être autonomes dans la recherche de l'emploi. Parce qu'il y en a à qui le FNE trouve directement l'emploi. Et ceux qui trouvent l'emploi, pas eux-mêmes, mais grâce à l'accompagnement du Front National. Les fameux échanges entre les chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise étaient très courus durant ces journées. Oui, en fait l'idée était de permettre aux chefs d'entreprise de faire savoir aux chercheurs d'emploi ce dont ils ont besoin en entreprise. Parce qu'il y a, vous savez, il y a toujours jusqu'à présent une certaine adéquation entre la formation et l'emploi. Donc on essaie de travailler et de les édifier sur les profils qui sont les plus recherchés à l'entreprise. Donc ça leur permet de mieux s'orienter dans leurs formations pour ceux qui n'avent pas rapport. Ou alors pour ceux qui ont la possibilité de se déployer ou bien de faire d'autres formations. Comme complément, c'est une question d'avoir plus de chances dans la recherche de l'emploi. Il ne reste plus qu'à espérer que les notions acquises durant ces deux jours d'intenses travaux permettra aux uns et aux autres de pouvoir décrocher un boulot au moment où nous célébrons la 137e édition de la fête du travail. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson en ce qui concerne cette dernière édition d'Arrêt sur l'actualité comptant pour le mois d'avril. A très bientôt sur K-RV Web TV, Kribi Radio Vision pour d'autres éditions. Mais avant, je vous invite à vous abonner, activer les cloches de notification pour ne pas rester à marge de l'innovation. Allez, si vous êtes à Kribi, n'oubliez pas de faire un tour du côté du restaurant Bar Le Guivia. Le restaurant Bar Le Guivia situé après l'entrée principale des magnifiques cheveux de la Lobé au lieu de Marco City. Le restaurant Bar Le Guivia avec désormais des week-ends 100% cabaret reste The Place to Be. Le restaurant Bar Le Guivia 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 Le restaurant Bar Le Guivia